voilà un joli petit ciel, il est 8 heures du matin donc là je pars de Jarjaï avec mon ami Oli et donc là je vais descendre dans la vallée je vais redescendre carrément dans le trou là bas au fond du vallon et c'est la route de la nuit qui m'a dingue et après je vais monter sur les hauteurs de Châteauvieux remonter là haut pour après filer sur le plateau les arrêtes et puis après retomber sur Thalard ça fait à peu près 4 heures, 4h30 de raquette évidemment je suis en raquette parce que vu la profondeur je sais pas si on voit là voilà il y a 30 cm de neige, il fait moins 4, pas trop de vent ça va, pas trop se plaindre quoi beau ciel là, magnifique de bon matin, temps calme, pas de bruit, pas de voiture, bonheur c'est dur hein ? ça va ? ça va ? ça va ? voilà donc là on est en train de descendre là sur la route de la nuit c'est tout en bas, on voit la ligne en bas qui coule là, on va remonter en face avec ses lignes en face voilà Thalard là bas, on va rejoindre après une fois qu'on a passé les crâques on joue pas avec les bâtons maintenant là évidemment en raquette c'est quoi les risques se tournent un peu les chevilles pauillant, on est vraiment dans les arbres il y a des trous hein ? Allez Joséphine. Elle grimpe, hein? Allez, il commence à neiger, enfin du moins c'est des petites tourmentes, qu'on remonte la neige, mais voilà bientôt on arrive sur la route de la lutte. Là on est en train de descendre plus doucement, là il y a un bon petit rayon à passer. Par contre, quand on descend de l'endroit comme ça, en pleine nature, surtout dans la neige, en étancheuse, il faut que de faire vachement attention et surtout qu'on a pas le droit de se blesser. Pas prendre les risques inutiles. Il faut bien faire attention aux pauses des raquettes, parce que c'est des gros cailloux dessus qu'on voit pas. pas bien animaux. Voilà. Parce que si on est blessé, personne ne viendra me chercher là. c'est pas un sentier très connu, très fréquenté, quoi. Il faut avoir les traces, il n'y a pas trop que ça va. Il faut pas aller écraser l'huile. Voilà. Donc là, au timin, pas droit à l'erreur, être très vigilant. C'est pas un truc nécessaire. 30-30 temps pour placer ses raquettes. Voilà. Alors là, des fois vaut mieux passer, tant que du tout qu'à l'intérieur, parce que c'est un truc qui a l'air du sol. Voilà. Allez, suffisamment, on y va tout doux. Voilà. Donc là, on arrive à la route de la vie. On va prendre à gauche, on va faire 200 mètres. Et on va prendre à droite, un petit pont en pierre, pour pouvoir après remonter sur ses hauteurs là-haut. C'est pas ça, on voit bien. Mais là, on va quitter les raquettes un petit moment. Et après, on va aller rechausser plus loin. Voilà. On a passé les 200 mètres. On a pris ce petit pont là. Alors l'espérance de vie est sacrément diminuée sur la route. On risque de se faire accrocher à tout moment. Oli vient par là. Alors qu'en pleine nature, le risque est quand même minime. Bon, on peut se blesser, oui. Mais... On a plus de chances de survie, quoi. Allez, on va traverser le pont. On va continuer. On va tourner à droite, un peu plus haut, pendant un chemin. Voilà. Donc là où il y a Oli, on va prendre à droite. Et on l'attaque à l'ascension de l'autre côté. Jolie petite cascade. Ça fait... Ça fait 1h10 qu'on marche. Voilà. Et en fait, on vient du plateau qui est tout au-dessus, là. On est descendu dans les arbres, là-bas. Un petit poil dans la coulée, en face, là. Qui est toute petite, là. Un petit poil dans l'axe. Ouais. Là, ça grimpe quand même plus fort. Voilà. On est descendu là-bas, en face. Et là, la route de la Lui, on est en train de remonter tout ça, là. Oli qui fait demi-tour, qui ne me voit pas arriver. Lui. Oli. c'est pas le moment de te perdre alors ça grimpe bien depuis tout à l'heure mais il est bien négé quand même trentaine de centimètres alors le plateau d'où on vient avant de descendre sur la lue les 10 heures 4 2 heures 4 il reste encore autant un petit pain magnifique oui avec son bâton allez et voilà tu as la petite descente là assez technique d'ailleurs être vigilant parce qu'avec un peu plus vigilant parce qu'avec la fatigue voilà c'est use merci 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 Il y a une autre minute là. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !